On va déjà commencer avec Pablo qui va nous présenter le dernier corto maltesse par Bastien Vives. Gros morceau. Je tenais à en parler parce que c'est quand même un événement, un nouveau corto c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. C'est vraiment intéressant puisque l'aspect est très différent de ce qu'on pourrait avoir dans un corto classique. La narration est très très proche de celle de Bastien Vives parce que c'est lui qui est au dessin. Et au scénario, on sent que les personnes qui l'ont écrit et qui l'ont dessiné aiment profondément le personnage. Et les personnages d'ailleurs parce que Raspoutine est vraiment proche du Raspoutine qu'on peut avoir dans les cortos de Pratt. Donc c'est un récit qui est plus tendre, plus doux. La narration de Vives apporte beaucoup d'espace à la narration. Et son dessin se prête totalement au personnage aussi parce qu'il a un trait un petit peu levé comme Pratt. mais qui pourrait s'adapter facilement à ce genre de récit. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien raconté, très doux. C'est une grande aventure. Il y a un trésor en arrière-plan. Il y a des pirates. Il va voyager dans plusieurs pays. C'est une vraie réussite avec une narration qui est un traitement qui est différent de celui des cortos précédents en restant très fidèle au personnage. ... – Sous-titrage FR 2021